Alors que le défenseur gauche du Barça, Aljandro Balde, dispute sa première Coupe du Monde, Xavi voudrait doubler son poste au FC Barcelone. Avec le futur départ à la retraite de Jordi Alba, le Barça souhaite déjà doubler le poste de latéral gauche. En effet, malgré la montée en puissance d'Aljandro Balde, qui est l'un des huit joueurs du FC Barcelone à participer à la Coupe du Monde avec l'Espagne, les Blaugrana veulent s'assurer d'avoir un banc suffisant au poste de latéral gauche, lorsque Jordi Alba sera contraint de raccrocher les crampons. Pour le moment, le Barça manque de solutions sur les côtés de la défense, notamment à droite, ce qui a poussé Xavi à aligner Aljandro Balde à un poste qui n'est pas le sien. Le poste de latéral va donc être l'un des gros chantiers du FC Barcelone durant les prochains mercato des Blaugrana. Pour ce faire, l'entraîneur catalan aurait déjà une piste de choix pour doubler le poste de Jordi Alba. D'après les informations dévoilées par Fichage, le Barça garderait un œil très attentif sur la situation de Javi Galland. Arrivé l'été dernier au Celta Vigo en provenance du SK, le latéral gauche espagnol réalise un bon début de saison en Galice, ce qui motive Xavier à en faire sa priorité, pour remplacer Jordi Alba lors des prochaines fenêtres des transferts. A 28 ans, Javi Galland est lié avec le Celta Vigo, jusqu'en 2026. Un contrat longue durée, qui va forcer le Barça à faire une très belle offre au club galicien, pour tenter de recruter le latéral gauche. Pour le moment, alors que les deux latéraux du FC Barcelone, Jordi Alba et Aljandro Balde, sont sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar, la priorité semble ailleurs pour se renforcer chez les Blaugrana, notamment de l'autre côté de la défense où Sergio Roberto reviendra d'une grosse blessure après la trêve. Poussé vers la sortie du côté de Rome, Rick Arsdor, 27 ans, pourrait rapidement être remplacé au sein de l'effectif italien. Selon les dernières informations de l'estadio de Portivo, confirmées par Sport, José Mourinho souhaiterait, en effet, recruter Hector Bellerin, désormais sous les couleurs du FC Barcelone. L'entraîneur portugais considère notamment, que l'ancien latéral droit d'Arsenal, est le joueur le plus approprié pour son style de jeu. Dans cette optique, le club romain aurait déjà fait part de son intérêt au dirigeant catalan. Si l'idée d'un transfert à faible coût est avancée, un prêt pour la seconde partie de saison n'est pas, non plus, à exclure.